Mesdames et messieurs, sa passion dans la vie, l'épisiotomie, son pêché mignon, le périnée, son métier, sage-femme, pas si sage, à l'arroi, et dans la maison des maternelles. Sous vos applaudissements maintenant, celle qui a le charisme de Claire Chazal, le talent de Daphné Burki et l'âge de Claude Sarraute, la merveilleuse et talentueuse Agathe Le Caron. J'ai entendu que le début, on va dire. Salut. Marie, tu viens ? Ouais, ouais, il y a Marie. Ah ouais, ok, il y a Marie, Marie, forcément. Il y a Marie, Marie, c'est parti. Alors, je vous avoue que pendant le générique, on parle lessive à faire soi-même. Ah, tout fout le camp. Je veux dire, là, non seulement on transformait vraiment en mère et père au foyer, mais alors en plus, on est des bobos, mais alors là, on a... B.O. B.O. Comment ça va, les gars ? Bien. Bon, Anna, elle est vraiment consternée. Elle met tout au pressing. Non, mais c'est pas elle qui va au pressing. Tu penses bien que ce sont ces gens ? Bien, évidemment. C'est-à-dire... Comment les gars ? Oui, naturellement. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça concerne aussi les femmes qui viennent d'accoucher et tout le monde, en fait. Bon, bah super. Donc, restez tous avec vous, même si vous venez d'accoucher, parce que sinon, tout le monde se barre. Benjamin. Vous savez qu'aujourd'hui, la loi contre la fessée va être votée, va être discutée à l'Assemblée nationale. Il y a un pays qui l'a mis en place il y a 40 ans, c'est la Suède. On va en parler avec deux réalisatrices qui ont tourné un doc sur le sujet en Suède. Vous allez voir comment ça a révolutionné les questions d'éducation dans le pays. Oui, parce que jusqu'ici, la majorité des Français sont opposés à une loi anti-fessée. Un geste qui est encore considéré comme exceptionnel et sans conséquence. Eh bien, faux, répliquent les spécialistes du développement. Donc, on écoutera ce qu'en pensent les enfants. Le repos complet à la maison, c'est ce qui est prescrit aux futures mamans qui présentent une menace d'accouchement prématurée, efficace, mais pas facile à respecter quand on a un aîné de deux ans qui réclame toute votre attention, bien entendu. Première qualité d'un doudou, selon Marie-Père Arnault, c'est d'être doux, doux, mais aussi conforme aux normes NF et lavable en machine. Après, il peut être vilain comme tout du moment que votre bébé l'aime d'amour et du moment où vous avez une machine. Il doit être lavable en machine, mais quand on n'a plus de machine. Marie, il existe des doudous bio. Est-ce que vous préconisez d'acheter des doudous bio ? Oui, parce qu'évidemment, ça signifie qu'il n'y a pas eu d'additif, de colorant, etc. Mais de toute façon, même si vous n'avez pas de doudou bio, l'idée, c'est vraiment de le laver deux ou trois fois avant de le donner à son bébé pour éliminer, comme quand on achète un vêtement neuf. Oui, exactement. D'ailleurs, je ne sais pas, tout le monde n'est pas au courant qu'il faut, a priori, laver les vêtements, surtout pour les bébés. Quand on les achète, ça évite qu'il y ait du bain-zen dedans. Quel beau monde ! C'est fantastique ! Nous sommes en direct. Vous pouvez réagir sur le bain-zen ou sur tous les sujets que nous évoquons dans cette émission. Vous avez le 41555, c'est le numéro de SMS, ça tombe dans la poche de Benjamin Muller. Tout à fait. Vous avez aussi les réseaux, je ne sais pas ce que j'ai. Et puis, nos Instagram, hashtag LMDM pour Twitter, bref, et évidemment la page Facebook. C'est l'heure de s'informer. D'urgence ! On ouvre ce journal avec une information qui suscite l'indignation au sein de la communauté scientifique du monde entier. Un chercheur chinois dit avoir réussi à modifier le code génétique des bébés. Oui, de jumelles pour être précis. Ce chercheur, docteur E. Jiang Kui, dit avoir réussi à modifier leur code génétique pour les rendre résistantes au VIH, au virus du sida. Alors pour le moment, cette annonce n'est pas prouvée, il faut la prendre avec précaution. Mais tout de même, si cela est vrai, nous venons d'assister à la naissance, qui serait une première dans l'histoire de l'humanité, de bébés génétiquement modifiés, avec toutes les craintes que ça comporte. La crainte principale étant que de telles modifications pourraient générer des mutations non désirées, dont il est pour l'heure impossible de mesurer les effets. Donc en clair, il a fait naître des petites filles résistantes au VIH, mais on ne sait pas si du coup ça n'a pas développé une sensibilité accrue à d'autres maladies. Et puis cette modification génétique, si elle est prouvée, expliquent les chercheurs, se transmettra aux enfants de ces petites filles demain, puis aux enfants de leurs enfants, puis aux enfants de leurs enfants, etc. Bref, la brèche de la modification génétique, le cinéma d'horreur l'avait imaginé. Ce chercheur l'aurait fait évidemment, comptez sur nous, on va suivre. Évidemment, il y a eu un tel tollé qu'il a annoncé qu'il avait suspendu ses recherches, ce chercheur, autant le préciser. Alors à l'occasion de la semaine de l'éducation, France Télévisions lance une plateforme destinée aux plus jeunes. Pour leur fournir des programmes éducatifs adaptés à leur âge et à leurs usages. L'idée est de leur donner accès aux vidéos qui vont leur permettre de mieux comprendre le monde qui les entoure, tout en restant fun et attractif. Et oui, ce sont des jeunes. France Télévisions s'est par exemple associé à des youtubeurs stars et célèbres pour leur parler. N'hésitez pas à aller jeter un oeil, l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez nous citer deux, trois youtubeurs ? Norman fait des vidéos, j'aime beaucoup. Oui, mais je ne suis pas trop youtube, moi. Cyprien, j'aime bien aussi. J'en connais deux, moi. C'est ça. Bisous à tous. Il y avait quand même Carlito et... Ah, et McFly. Et McFly. On en a quatre déjà. On en a quatre. On n'est pas si deux. On est moderne. Oh là. C'est une loi très attendue qui va être débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La fameuse loi dite anti-fessée, portée par la députée Maude Petit, qui viendra d'ailleurs nous parler, de nous dire comment ça s'est passé mardi prochain. Elle sera avec nous sur ce plateau. Si cette loi passe, la France deviendra donc le 55e pays au monde à interdire ce qu'on appelle les violences éducatives. Et devinez quel est le premier pays au monde à avoir interdit la fessée. Je suis sûr que vous avez une idée, c'est ce pays. Donc, dans cette émission, nous citons toujours en exemple sur les questions d'éducation. C'est bien évidemment la Suède. Il y a 40 ans, la Suède a interdit la fessée. Avec du recul, qu'est-ce que cette interdiction a changé dans le pays ? Elsa Mollet et Maude Querk. Bonjour à tous les deux. Bonjour Elsa. Bonjour Marion. Marion, vous êtes toutes les deux les réalisatrices d'un film documentaire qui est actuellement en salle, qui s'appelle « Même qu'on n'est pas imbattable ». Merci d'être même qu'on est imbattable. Vous avez travaillé combien de temps sur cette émission ? Sinon, ça n'a plus du coup de sens. C'était passé. Non, mais il y avait le match du PSJ. Ce documentaire engagé contre les violences éducatives ordinaires a été tourné justement en Suède, où vous vivez. Marion, les Suédois, ils doivent halluciner de voir qu'en France, on n'en a qu'à débattre. Est-ce qu'on interdit ou pas la fessée ? Je ne sais pas si vous voulez commencer, Marion. Oui, c'est le cas. Oui, ils hallucinent, c'est sûr. Pour eux, c'est des pratiques qui, vraiment, ont leur place dans les livres d'histoire. Oui. Vous, quand vous avez analysé un petit peu la société suédoise aujourd'hui, ça ne fait plus du tout débat. Aujourd'hui, plus personne ne dit qu'il faudrait revenir à cette autorisation. Non seulement ça ne fait plus débat. Maintenant, ils sont 95% de Suédois vraiment à être totalement opposés aux violences éducatives ordinaires. Mais surtout, c'est devenu quelque chose d'inné, en fait. C'est-à-dire que pour eux, c'est nous, les extraterrestres, c'est nous qui sommes délirants. Parce que tout comme ici, en fait, donner une claque à une femme ou à son collègue ou à n'importe qui, on trouve ça délirant. Mais ce qui est dingue, c'est que pour les enfants, on trouve ça normal ici. Et pour eux, on passe effectivement pour des tortionnaires violents. À l'époque en Suède, donc en 1979, comment ça avait été vécu ce débat ? Est-ce que c'était un peu comme chez nous, ici, où il y a quand même des résistances, des débats ? Oui, c'était même complètement comme chez nous. Et puis en plus, c'était le premier pays du monde à le faire. Donc à l'époque, il n'y avait aucun recul sur d'autres pays qu'il avait fait ou des données scientifiques comme les neurosciences qu'on a, nous, aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'était un grand saut dans le vide. Et 70% des Suédois étaient contre la loi. 70% étaient contre. Et donc, vous diriez que ça a mis combien de temps à s'apaiser, à devenir plus consensuel ? Une quinzaine d'années pour avoir vraiment un retournement de situation dans les sondages, déjà. Donc dans 15 ans, on peut imaginer que dans 15 ans, en France, les choses vont commencer à évoluer. Alors il y a un chiffre que vous donnez dans ce documentaire qui est incroyable. Sur les dix dernières années, en France, il y a 7300 enfants qui sont morts sous les coups de leurs parents. 7300 enfants, ce qui est énorme. C'est énorme. En Suède, 4. C'est une conséquence directe de cette interdiction de la fessée ? Oui, bien sûr. Oui, c'est évident. Parce qu'en fait, ici, c'est ça. Comme on n'a pas de loi, chaque parent peut mettre son propre degré dans la violence. Il y a un parent qui va dire une petite fessée, c'est rien. D'autres qui vont dire une fessée, une claque. D'autres qui vont dire deux claques. Et après, c'est là où ça dérive. Et on sait aussi, pour donner un autre chiffre, qu'il y a 75% des maltraitants sévères qui sont issus d'une punition corporelle de départ. Ça commence par une petite fessée quand l'enfant a un an et demi, deux ans. Et puis ça monte, ça s'échelonne. Un an et demi, là, là. Alors ce documentaire monte. Une fessée à un an et demi, il faut le faire. Oui, il faut le faire. 50% des enfants tapés le sont avant l'âge de deux ans. Oui, parce que c'est le moment où il commence à être un peu turbulent. Un petit peu chiant, mais bon, ce n'est pas forcément la solution. Ce que montre bien votre documentaire, qui montre aussi que grâce à cette loi, ce pays a mis fin à la maltraitance. On vient d'en parler. Et a réussi à complètement changer son regard sur l'enfant. C'est une révolution culturelle qui a eu lieu dans la foulée de cette loi. Oui, c'est ça, c'est culturel et sociétal. C'est vraiment pour... En fait, le problème ici, c'est qu'on voit l'enfant un peu comme inférieur aussi aux parents. Alors qu'avec cette loi, ça a donné à l'enfant un statut d'individu qui a autant de droits que l'adulte. Par exemple, ici, souvent, on entend, je ne sais pas, par exemple, ne me parle pas comme ça, je suis ton père ou je suis ta mère, qui place tout de suite l'enfant à un niveau au-dessous. Un peu d'argument d'autorité. Voilà, exactement. Et en fait, non, l'enfant est un être humain qui a effectivement le même statut qu'un adulte qu'on doit respecter. Effectivement, si le parent le respecte, l'enfant le respectera aussi à son tour. Puis au-delà de ça, il y a quand même ce côté où en France, on nous baigne un petit peu partout, dans les médias, dans les bouquins, les professionnels aussi des fois, dans cette idée que les enfants sont là pour nous embêter. Et que nous, notre job de parents, c'est justement de les soumettre à nos règles, de les faire obéir. On est dans un rapport de force constant avec eux. parce que ça ne peut pas fonctionner, en fait. Elle est là aussi, la différence du changement de regard. Ce qui ressort aussi bien dans ce documentaire, c'est qu'ils ont réussi culturellement à changer cette vision, ce rapport. Alors, moment incroyable dans votre documentaire. Vous demandez à des enfants ce qu'est pour eux une claque. Regardez. Quand on voit ça, tout à l'heure, hors-entête, je vous ai dit, ça fait un peu culpabiliser les parents que nous sommes. C'est sans doute pas le but, mais on se dit quand même qu'on rate quelque chose, là, en France. Que nos enfants, nous, si on demande à nos enfants c'est quoi une claque, ils voient tous, si on compare. Vous vivez comme ça aussi ? Oui, après, on a rencontré, c'est rare, mais on a rencontré sur la tournée. Ça nous est arrivé qu'une petite fille française nous fasse exactement la même chose. quand elle demandait sur quoi était notre fille de nous dire c'est quoi une claque. Alors, c'est rare, mais c'est vrai que ce qu'il faut bien se dire quand même, c'est que les parents ne veulent pas mal faire avec leur enfant. Et ils aiment leur enfant ici aussi. Ce n'est pas un plaisir de mettre une claque non plus. C'est vraiment de l'ignorance et c'est ça qui est important. Les parents culpabilisent quasiment tous après avoir mis le fessé. Ce n'est pas youpi les petits oiseaux, mais effectivement, c'est culturel. Alors, je suis tombée sur un article du Figaro, regardez, qui explique qu'en Suède, il y a eu des dérives à cette interdiction avec des élèves intenables, des parents dénoncés à tort ou à raison. Une génération d'enfants insupportables, vous ouvrez d'ailleurs votre documentaire sur cette question. Ce ne sont que des rumeurs ou il y a un peu de vrai ? Non, ce sont des rumeurs, c'est clairement... Mais c'est toujours la Suède en fait qu'on attaque. Donc, elles ont justement les franco-finlandaises. La Finlande a voté la loi en 83, donc jamais que 4 ans après la Suède. On n'est jamais allé dire que les petits Finlandais étaient des monstres en fait. Donc, encore une fois, c'est parce que c'est le symbole de cette loi. Donc, c'est eux qui prennent un peu tout. Mais non, ça ne fait absolument pas de débat. Et puis, c'est faux de toute façon de dire qu'il y a plus d'enfants retirés à leurs parents. Proportionnellement au nombre d'habitants, il y a trois fois moins d'enfants placés en Suède qu'en France. Mais alors, il y a des faits qui choquent, mais c'est toujours pareil quand on prend un fait particulier. En 2016, une mère avait été condamnée à la prison avec sursis. Parce qu'à son propre fils de 3 ans, il lui reprochait d'avoir enfermé l'enfant dans le noir pendant 2 à 3 minutes pour le punir quand il n'écoutait pas. Alors, c'est sûr que ce n'est pas bien d'enfermer son enfant 2 à 3 minutes, mais ça paraît un peu sévère, la prison avec sursis. Elle n'a pas eu de prison avec sursis. Elle a eu ce qu'on appelle un jugement. Mais ça, c'est encore une fois les médias. C'est du fake news. En fait, elle a été jugée. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle enfermait son fils de 3 ans dans le sauna, donc une sorte de salle de bain, et qu'elle lui disait qu'en fait, il était hanté de fantômes et que les fantômes allaient le manger. Elle le mettait là-dedans, donc le petit était terrorisé. Et à la suite, il a quand même souffert de claustrophobie. C'est le père qui a porté plainte. Et elle a eu ce qu'on appelle un jugement avec sursis. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas condamnée, il n'y a de la prison, mais ils ont dit que si elle recommençait dans les temps à venir, là, il y aurait un jugement plus sévère. Et c'était 1 000 euros, pas 1 500. Benjamin, c'était quoi déjà ? PSG, Liverpool ? Non, non, c'est la faute de certains médias qui, effectivement, on en parlait, alimentent des rumeurs et des fake news. Et aussi, dans ces fake news, ce qui revient souvent, c'est la notion d'enfant-roi. Justement, c'est ce que je voulais vous montrer, un article en France. qui avait été beaucoup relayé. Cela dit, j'aimais bien le titre. La Suède, est-elle en train de créer une génération de petits cons ? Vous nous répondez que non. Et je crois que ce documentaire le prouve bien. Merci beaucoup à toutes les deux, Elsa Mollet et Marion Querk. Alors, votre documentaire, même qu'on est tous imbattables, est actuellement au cinéma. Vous diffusez également ce film dans des crèches, dans des hôpitaux, dans des collèges. Merci et bravo pour ce travail. Merci, c'était vraiment passionnant. Revenons en France, si vous le voulez bien. Nous avons eu envie de savoir ce que pensait... Ah non, on n'a pas regardé ça, j'ai sauté, excusez-moi. Ah si, on peut regarder ça. On a eu envie de savoir ce que les enfants français... Et donc plus suédois... Moi aussi, je regarde les PSG-Liverpool, les gars. Beau match, beau match. Regardez, c'est Charlotte Finet qui a filmé au sein d'une classe de CM2. Oui, ils ont le droit de nous donner des fessées, mais pas souvent. Pas trop fort, mais oui, de temps en temps, ça ne fait pas trop trop mal, oui. Non, les parents, ils n'ont pas le droit de donner des fessées à des enfants. Ça ne les fait pas comprendre, ils vont recommencer. Il aura peur de ses parents et c'est pas ce que les parents veulent. Quand t'es un parent, s'il a fait quelque chose de mal, t'as pas besoin de le refaire en faisant quelque chose d'autre de mal contre l'enfant. La violence avec les enfants, c'est pas très bien parce qu'ils risquent de grandir avec de la violence. Si j'avais des enfants, je ne les frapperais jamais et je ne les trairais jamais dessus pour rien. On n'est plus petits qu'eux, mais il faut nous respecter. C'est bien, mon petit gars, quand j'aurai des enfants, je ne les frapperai jamais. On voit que les Français savent de quoi il s'agit quand on leur parle de claques ou de fessées. Oui, on a donc bien compris que dans 15 ans, ce ne serait même plus un sujet si la loi passe. Merci beaucoup, Benjamin, à suivre le tuto de notre sage-femme adorée, Anna Roy, qui va vous aider à vous prémunir des bobos de l'hiver. Quand on est enceinte, c'est un casse-tête pour se soigner. Elle aura des méthodes naturelles qui marchent à vous proposer. Tout de suite, nous parlons menace d'accouchement prématuré. Si vous voulez témoigner, nous faire partager votre histoire, vous avez évidemment les réseaux sociaux. C'est l'heure de partager. La menace d'accouchement prématuré, donc MAP, on va beaucoup dire MAP dans ce dossier, ça concerne environ 10% des grossesses et c'est la première cause d'hospitalisation en pré-natale. Quels en sont les symptômes et les causes ? Que prescrit-on à la future maman en cas de MAP pour éviter la naissance avant-terme ? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec Marie. Bonjour Marie. Merci d'être sur le plateau de la Maison des maternelles. Alors vous, vous avez connu une menace d'accouchement prématuré quand vous attendiez votre aîné qui s'appelle Malo, qui a aujourd'hui 3 ans. Aujourd'hui, vous êtes enceinte de votre deuxième enfant. Vous êtes enceinte de 15 semaines, c'est ça ? 15 semaines, oui. Et du coup, vous avez une grossesse hyper surveillée. Oui, voilà. Est-ce que vous avez des certificats médicaux ? Oui, j'ai eu l'accord des sages-femmes qui me suivent. Bon, parce que là, il ne faut pas rigoler. Le docteur Anne-Gaël Cordier est avec nous aussi. Bonjour docteur, merci de revenir nous voir. Vous êtes gynécologue obstétricien à la maternité de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Marie, lors de votre première grossesse, à quel moment est-ce qu'on a commencé à vous parler de menaces d'accouchement prématuré ? À partir de 30 semaines d'aménorée. Ça fait combien de mois ? Six mois et demi, c'est tout. Oui, c'est moi qui ai consulté en plus. Alors je ne sais pas si je n'explique pas encore, si j'ai eu l'instinct ou... Et j'avais l'impression de perdre du liquide, donc on m'avait toujours dit de consulter dans ces moments-là. Donc j'ai été aux urgences et le test était négatif, donc rassuré. J'ai quand même eu un monitoring de 30 minutes. Et donc l'interne est arrivé après en me disant, on vous garde, on vous hospitalise. Et donc je lui ai dit non. Et il m'a dit, en fait, j'ai compris que ce n'était pas une question, parce qu'en fait, je contractais toutes les 3 minutes, en fait. Ah oui. Et vous n'aviez pas senti que vous aviez des contractions, en fait ? Absolument pas. Donc c'est vrai que c'était la grande surprise. Et pour moi, je ne m'inquiétais pas, parce que pour moi, une contraction devait faire mal, en fait. Comme dans les films, dans l'inconscient. C'est vrai que première grossesse, on ne sait pas. Donc c'est vrai que... Donc au moindre doute, premier conseil, on va quand même s'insulter. Docteur, quels sont les signes d'alerte d'un accouchement prématuré ? C'est sûr que les contractions ne sont pas douloureuses en général pendant la grossesse. Donc la plupart du temps, les patientes, surtout les prémipares, ne se rendent pas compte que ce sont des contractions. Donc les contractions qui ne sont pas des contractions de travail ne sont pas douloureuses. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, du coup ? En fait, c'est une tension au niveau du ventre, l'utérus qui est dur. Et puis parfois, on peut avoir une pesanteur en bas, on a l'impression que ça pousse un petit peu au niveau du périnée. Ou on peut avoir des petits saignements qui sont des modifications du col. C'est les seuls petits signes qu'on peut avoir, mais il n'y a pas de douleur. Donc, un petit peu mal dans le dos, mais c'est peu spécifique. Ça sert en fait, ça sert comme des douleurs de règle un petit peu, mais c'est très peu important. On peut aussi rassurer quand même pas mal de femmes enceintes qui nous regardent en disant que la plupart du temps aussi, c'est bénin, non ? Oui, oui, c'est normal d'en avoir 10-15 par jour, c'est tout à fait habituel. On a une activité. Mais pas toutes les trois minutes, comme avec mon mari. Il y a Virginie Docteur qui vous demande sur Facebook, à partir de quels termes parle-t-on de menaces d'accouchement prématuré ? Alors, on considère que c'est une menace d'accouchement prématuré à partir de 22-24 semaines. En fait, c'est à partir du début de la viabilité fétale. C'est la date à laquelle on commence à pouvoir prendre en charge l'enfant. Avant, on ne peut pas, donc c'est des fausses couches tardives. D'accord. Benjamin, vous avez plein de questions, paraît-il. Oui, mais alors... C'est pas grave, j'ai une question pour Marie. Julie, si vous voulez. Actuellement, on menace d'accouchement prématuré depuis trois semaines. Je suis à 29 semaines. Et je me demande si les signes d'un accouchement imminent sont les mêmes à ce stade qu'à terme. En fait, dès que le travail va se mettre en route, les contractions vont devenir douloureuses. Et effectivement, ça se passe exactement de la même façon. Donc, soit elle rompt la poche des os, soit elle a des contractions qui augmentent en intensité. Là, il faut absolument consulter, effectivement. Marie, donc on vous a dit qu'il faut vous hospitaliser. Vous avez bien compris que ce n'était pas une question. Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme traitement ? Il y a eu un protocole mis en place sur 48 heures. En fait, j'ai une hospitalisation de courte durée, donc plutôt rassurant. Ils étaient tous plutôt confiants. J'ai eu une perfusion de corticoïdes pour maturer les poumons du bébé, pour éventuellement accoucher rapidement. Et je suis rentrée chez moi. Le col n'avait pas bougé, donc ils étaient plutôt confiants. Et on m'a dit qu'avec du repos, ça pouvait cesser. En plus, j'avais des copines sages-femmes, donc elles me rassuraient aussi. Quelle chance d'avoir des copines sages-femmes ! Vous n'étiez pas trop inquiète pour votre bébé à ce moment-là ? Non, sur le moment, c'est vrai que tout le monde était rassurant. Et moi, la première, je ne voyais pas le... Pour moi, ça allait aller. Alors, malgré le repos, cela dit, ce n'est pas rentré dans l'ordre ? Non. 24 heures après, j'étais déjà de retour aux urgences, parce que je contractais. Donc, au lieu d'en avoir 10 ou 15 par jour, c'était par heure. Oui, c'est ça. Donc là, je me suis dit, tant pis, quitte à y aller pour rien, on va y retourner. Et en fait, mon col avait bougé. Là, par contre, j'étais hospitalisée 10 jours. Alors, il y a Léa qui vous demande, quels sont les traitements envisagés en cas de menace d'accouchement prématuré ? Donc, quand on est dans la situation de Marie, effectivement, qu'on a des contractions et un col qui est modifié, on peut soit avoir un traitement par comprimé, soit, si ce n'est pas suffisant, avoir une perfusion pendant 48 heures. Et puis, ensuite, normalement, on ne met pas de relais par traitement, mais on fait une surveillance. On fait aussi la préparation des poumons du bébé, si jamais l'accouchement devait se faire, par une corticothérapie pour améliorer le pronostic néonatal, en fait. – Et on parle d'alitement strict, alors, du coup ? – Alors, il n'y a pas d'alitement strict. On prend des risques de faire des flébites, des embolis pulmonaires, en étant avec un alitement strict. Donc, l'alitement est toujours raisonnable. C'est-à-dire que les patients peuvent se lever pour aller à la douche, elles peuvent déjeuner assis. Mais c'est juste qu'il faut éviter d'avoir une activité… – En gros, elles sont à domicile. – On essaie de ne pas les garder hospitalisées trop longtemps, parce qu'il y a un risque infectieux quand on est à l'hôpital, de toute façon. Et puis, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de passage. – On est parfois devant chambre, on n'est pas chez soi, la salle de bain, tout ça, ce n'est pas très agréable. Donc, voilà. Dès qu'on peut faire rentrer les patientes, elles sont mieux à domicile. Et on fait passer une sage-femme à domicile toutes les semaines. Elles sont rassurées. – Alors, je vais vous présenter Selma, à qui on a prescrit le repos dès le deuxième mois de grossesse. La pauvre, sans doute, les journées sont longues, jusqu'à l'heure du retour à la maison de son fils aîné, qui a deux ans et demi. – Un reportage dans les Vosges de Mathieu Abasque. – Depuis son deuxième mois de grossesse, Selma ne sort quasiment plus de chez elle. Alité, la jeune maman est sous traitement pour limiter ses contractions et le risque d'un accouchement prématieux. – Au début, j'étais vraiment allongée, allongée. Je me permets petit à petit un peu plus de m'asseoir. Parce que j'arrive aussi un petit peu à un moment de la grossesse, où les risques, c'est un moindre risque. Sinon, au début, je n'aurais jamais fait ça. – Une expérience déjà vécue par Selma lors de sa première grossesse. Difficile pour cette maman dynamique de tuer le temps. – C'est vrai que quand on est une femme active, indépendante, là, c'est très très long. Je saurais à peu près, on va dire, deux, trois fois par mois. Bon. Et je ne vais même pas chercher le courrier à la boîte aux lettres, quoi. Je suis toute essoufflée, rien que de coller des trucs sur le... C'est vraiment la poeuf que je ne fais rien, quoi. On ne peut rien faire. Moi, j'aimerais bien aller faire les magasins, choisir des petits vêtements, travailler comme tout le monde, avoir une vie sociale. Bah, du coup, je ne fais rien, je me prépare, je reste sur le canapé, je regarde la télé, je pense à des petites choses comme ça. J'ai de la visite, quand même, heureusement. – Parmi ses visites, celle de sa sage-femme, Virginie, qui passe deux fois par semaine pour suivre l'évolution du bébé et de sa maman. – Bon, et vous, globalement, vous vous sentez comment ? – Ça va. – Quand je suis allongée, ça va, mais dès que je suis debout ou assise... – Ça contracte, oui. – Par contre, je le sens toujours bien haut. – Je pense qu'il appuie vraiment pas en bas. – Bon, moi, je trouve quand même, depuis quelques temps, il y a un petit peu plus de contractions, c'est différent, mais il est moins contractile et je sens moins tendu votre utérus, quand même. Au maximum, on essaye de faire des choses à la maison, éviter les allers-retours à la maternité si possible, d'où le fait de la sage-femme qui vient à domicile, parce que ce qu'il a fait le plus contracté, c'est prendre la voiture, c'est bouger, tout simplement, se lever, etc. On va regarder ça. 10,5, 7,5, c'est pas mal. Il y a tout le côté, également, psychologique qui intervient aussi, de rencontrer quelqu'un, discuter avec quelqu'un aussi, deux fois par semaine, parce que le temps est long à la maison. Donc il y a tout ce contexte-là qui est important. – Je n'hésiterai pas. – Merci. – Quatre heures plus tard, Aïdan, le fils aîné de Selma, est de retour à la maison. Depuis le début de la grossesse, le petit garçon reste perplexe face à l'état de sa maman. – Ma maman, pourquoi il a mal au ventre ? – T'as mal au ventre ? – Maman ? – Ah, moi, j'ai mal au ventre ? – Oui. – Ah oui, parce qu'il y a un bébé dedans ? – Oui. – Il va sortir ? – Il va sortir. – Il voit bien que si je ne peux pas m'occuper de lui, aujourd'hui, spécialement, c'est à cause de mon ventre, parce que j'ai mal au ventre, comme il dit. Et dans le ventre, il y a quoi ? Il y a le bébé, quoi. Donc, je me dis, une fois qu'il sera là, j'espère qu'il ne lui en voudra pas, mais j'essaye de bien appuyer sur le fait que quand lui, il était dans mon ventre, c'était déjà pareil. – 19h, Robin, le conjoint de Selma, rejoint la famille désormais au complet. Dès son arrivée, le jeune papa prend en main l'organisation des tâches ménagères. – Ça a changé un peu l'organisation. C'est vrai que je suis obligée de tout faire, quoi. Avant, on avait quand même tendance à diviser un peu quand même tout par deux. – Heureusement qu'il est là, ça, c'est sûr que si j'étais toute seule, avec lui en plus, je ne sais pas comment je ferais. Plus qu'un mois et demi à tenir pour toute la famille avant l'arrivée du bébé. – Ça va à l'école ? – Ça va à l'école. – Alors, je voudrais quand même dire à Selma que je voudrais être invitée chez elle. le plus rapidement possible pour déguster ses pizzas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'empathie, comme empathie avec elle ? C'est vrai que sur le canapé, quand on est active, etc., c'est quand même très frustrant. Alors, Marie, vous aussi, vous avez été mise au repos à la maison, après votre hospitalisation. Comment est-ce que vous occupiez votre temps ? Parce que là, on voit, on fait des pizzas. – Les journées sont longues quand même. C'est vrai qu'en plus, j'avais mon mari qui travaillait, donc forcément, le matin avant de partir, il me mettait tout ce qu'il fallait à disposition pour que je me lève le moins possible. Mais c'est vrai que du coup, les magazines, les réseaux sociaux, j'ai créé une page parce qu'il fallait que je m'occupe, il fallait que j'ai un lien social un minimum. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Les proches sont là quand même, mais ils travaillent dans leur vie, donc c'est vrai que ce n'est pas facile. Les journées sont longues. J'ai voulu me mettre au tricot, mais je n'ai pas eu le temps, du coup. – Une série, non ? Il faut regarder une série ? – Oui, mais à force, pareil. – Ou de douze séries. – C'est ça, on en a marre. Et puis, on cogite aussi, du coup, parce qu'on a un peu que ça à faire, donc ce n'est pas… – Oui, c'est ça le problème, c'est qu'on regarde le nombril et quand on est enceinte, ce n'est pas bon. – C'est ça. – Il y a Angélique qui vous demande, docteur, sur Facebook, à quel stade peut-on dire que le risque de prématurité est limité pour le bébé ? – En fait, la fin de la prématurité, c'est 37 semaines. Donc, de toute façon, tant qu'on n'a pas atteint les 37 semaines, on est sur une prématurité. Après, la prématurité, qui est considérée comme importante, comme plutôt grave, c'est jusqu'à 34. Puis, plus on descend et plus on est dans la sévérité, évidemment. Mais entre 34 et 37, c'est quand même beaucoup moins sévère dans les répercussions. – Alors finalement, Malo est né à quel terme, Marie ? – 34 semaines, plus de jours, j'y tiens, parce qu'on avait l'accord à partir de 34 semaines et du coup, c'est vrai que j'ai… – Donc ça, vous avez vécu une période où on vous disait chaque jour compte ? – C'est ça, voilà. C'était vraiment chaque jour de gagné. Là, après l'hospitalisation, je savais que de toute façon, je n'allais pas aller à terme. – Ce qu'il faut dire, c'est que vous aviez percé la poche des os. – Je suis rentrée chez moi au bout de 10 jours et trois jours après, j'ai percé la poche des os chez moi un matin. Donc, retour à l'hôpital. – Là, vous étiez à combien de semaines à 33, 33 plus 3 jours et je savais que là, je ne repartirais pas sans mon bébé. Du coup, je savais qu'ils allaient me garder parce qu'il y avait un risque infectieux et du coup, je pensais que ça allait être imminent mais je n'avais pas de valise, je n'avais rien qui était prêt. Du coup, j'ai mon mari qui, dans la panique, a pris un sac et a mis un peu tout ce qu'il trouvait dans la commode. Du coup, c'est vrai que ça a été… Et finalement, j'ai quand même tenu une semaine… – Vous êtes en train de dire qu'il avait raté la valise ? – Je n'ai pas faite avant non plus mais c'est vrai que du coup, il est fait un peu paniquer. Docteur Cordier, il n'y a pas de risque à poursuivre la grossesse une fois que la poche des os a été percée ? – Alors en fait, ça dépend du terme mais c'est vrai qu'on essaie d'attendre les 34 semaines. Si on peut même aller jusqu'à 37, parfois ça dépend vraiment du terrain et du contexte en fait. – Mais on a du mal à imaginer que le bébé puisse survivre quand il n'est pas dans son liquide amniotique. – C'est pour ça que ça dépend vraiment du terme de la rupture. Si on est très très tôt, il va y avoir des soucis pour le bébé pour son développement parce qu'il n'a pas de place pour bouger, pour développer ses articulations et puis surtout, il n'a pas de liquide pour développer ses poumons correctement. Plus ça va être tôt et plus il va y avoir des complications. Quand on est à un terme de 33 semaines, le bébé, il a déjà développé beaucoup de choses. Il n'aura pas de troubles de développement au niveau des articulations. Les poumons sont presque prêts. Là, il n'y a pas de souci. Le seul risque, c'est l'infection et donc c'est pour ça qu'on essaye d'aller le plus loin possible sous réserve qu'il n'y ait pas d'office d'infection. – C'est sous antibiotiques. – Voilà, donc on met des antibiotiques mais s'il y a des germes qui sont vraiment pathogènes, on peut décider de provoquer l'accouchement. – D'accord. – Alors, on a reçu un message vidéo de Laura qui est pour vous, Marie, et pour toutes les mamans en MAP. Regardez. – Bonjour à la maison des maternelles. Je tenais à adresser mon soutien à toutes les futures mamans victimes de menaces d'accouchement prématurées. Je sais ô combien c'est difficile moi-même étant passée par là. Des histoires se terminent bien. Mes deux enfants sont nés à terme. Surtout, ne culpabilisez pas. Vous êtes merveilleuse quoi qu'il en soit. Et dites-vous que chaque jour de passé est une petite victoire supplémentaire dans la croissance de votre bébé. Et ça, c'est très important. Bonne journée à tous. – Ça, c'est sympa. – Merci Laura. – Merci Laura, c'est adorable. – Le message va être passé. Vous avez culpabilisé, vous Marie ? – Oui, parce que forcément, on se demande ce qu'on a fait, pas fait. Est-ce qu'on en a trop fait à un moment ? Et c'est vrai que je ne me suis pas assez écoutée non plus parce que maintenant que je sais ce que c'est une contraction, j'en avais depuis un moment en fait. Mais c'est vrai que je pensais que c'était le bébé qui… – Avec le recul, vous savez que vous n'êtes pour rien. – Oui, mais voilà, après, tout le monde m'a déculpabilisé. Les sages-femmes, tout le monde m'a dit de toute façon. Et finalement, la nature est bien faite parce qu'il avait un bon poids. Donc on m'a dit qu'à la naissance, à terme, j'aurais eu plus de mal à sortir. – Il y a des causes aux menaces d'accouchement prématuré ? Il y a des profils type qui se… – Alors, en dehors de tout ce qui peut être pathologie, l'utérus ou grossesse gémélaire, parce qu'évidemment, il y a un volume plus important, malformation du bébé avec des conséquences sur le développement. Sinon, après, effectivement, toutes les patients qui vont avoir plus d'activité vont avoir un petit peu plus de risques. Mais après, on est toutes inégales. Il y a des patients qui ont, dès le départ, un utérus qui est très contractile et qui, dès qu'elles vont bouger, vont contracter. Puis d'autres patients qui vont travailler jusqu'à 35 semaines et qui n'ont jamais eu une seule contraction. Donc on est vraiment très inégales. Donc il faut surtout savoir écouter les signes et puis venir et on s'adaptera à chaque patiente. – Alors vous, ça vous a manqué, Marie, de ne pas pouvoir préparer votre valise comme vous vouliez ? – Oui, il y a eu un sentiment. – De ne pas, peut-être, je ne sais pas, alors je dis n'importe quoi, mais d'avoir prévu une petite trousse à maquillage ? – Non, il y a eu le sentiment que je n'ai pas été jusqu'au bout. C'est vrai que du coup, là, pour cette deuxième grossesse, j'ai des objectifs du coup. Non, ce n'est pas prêt encore. Mais c'est vrai que du coup, je vise 36, 37 semaines si possible. Et puis c'est vrai que, malgré que l'accouchement soit bien passé, il m'a manqué un pot à pot pendant deux heures après en salle de naissance. Enfin, des choses qui, aujourd'hui, je le vis très bien, mais c'est vrai que… – Est-ce qu'il est allé en couveuse après ? – Il est parti tout de suite. Alors, j'ai quand même eu un petit peu sur moi, mais très peu. Et en fait, pendant les deux heures où moi, j'étais en salle de naissance, il est parti avec son papa, il avait besoin d'avoir des soins, forcément, ce qui était normal. Mais du coup, moi, j'étais là avec mon ventre vide et je venais d'accoucher, mais je n'avais pas mon bébé. Enfin, c'était bizarre. – Et pas votre chumel. – Et pas mon mari non plus. Et voilà, donc c'est vrai que du coup, c'était… Je n'ai pas été chez le coiffeur. – Il est resté combien de temps en couveuse après ? – Alors, il n'a pas été 3-4 jours en couveuse, mais en fait, on a eu un mois de néonate derrière quand même. – Ah oui. – Donc, c'était… Voilà, j'aimerais bien ne pas passer par cette case-là pour cette fois-ci. – Voilà, comment vous la vivez alors, cette deuxième grossesse ? Vous vous êtes fixé des objectifs, vous faites beaucoup plus attention, vous êtes plus surveillée ? – Oui, alors je suis quand même beaucoup plus surveillée. Je suis déjà à l'arrêt aussi, parce que la gynécologue ne veut pas prendre de risques. Donc, c'est vrai que du coup, je me repose plus. Mon fils va à l'école, donc l'après-midi, j'arrive à me reposer plus. Et puis, c'est vrai que je m'écoute. Là, pour l'instant, tout va bien. Donc, c'est vrai qu'on m'a aussi dit qu'il n'y avait pas de fatalité. Un accouchement n'est pas l'autre. – Je n'allais pas forcément refaire une map, mais c'est vrai que je m'inquiète, forcément. – On a reçu cette question de Marion qui dit, lors de ma première grossesse, j'ai perdu mon petit garçon à la suite d'un accouchement spontané trop précoce. On m'a dit que je devrais sans doute subir un cerclage pour ma future grossesse. C'est quoi un cerclage ? – Alors, un cerclage, en fait, c'est… On va passer un petit fil à l'intérieur du col de l'utérus pour essayer d'empêcher son ouverture spontanée. Par contre, il y a des indications très strictes et il y a des recommandations par le collège des obstétriciens. Donc, on ne fait pas de cerclage sur un seul antécédent d'accouchement prématuré ou de ce couche tardif. Il faut en avoir eu plusieurs pour qu'il y ait une indication à le faire parce que le cerclage en lui-même fait prendre un risque de rupture de la poche et puis c'est aussi un point d'appel infectieux. Donc, en fait, le cerclage, ce n'est pas la réponse à tout. Il faut savoir adapter en fonction de la situation. – Est-ce qu'il y a quand même des règles à suivre, des conseils que vous pourriez donner aux jeunes futures mamans qui viennent d'apprendre leur grossesse, par exemple ? Est-ce qu'il faut tout de suite se reposer ? Est-ce qu'il faut changer son rythme ? – Il faut changer son rythme, ça c'est certain. On ne peut plus avoir la même efficacité, si c'est le terme que chaque maman doit se donner dans la vie, je pense, parce qu'il y a le travail, il y a peut-être le premier, il y a tout à gérer. Ça, il faut savoir lâcher sur certaines choses. Parfois, le ménage, c'est bien d'être un petit peu moins à cheval, je dirais. – Les papas sont utiles. – Les papas peuvent aider un petit peu, mais c'est souvent le cas. Mais voilà, limiter certaines choses qui ne sont pas indispensables, et puis on marche moins vite, on prévoit moins de choses dans la journée. Quand on rentre le soir, on se repose avant de tout de suite préparer tout, faire les lessives, etc. Le week-end, on ne prévoit pas quatre sorties, on en prévoit un petit peu moins. Voilà, juste faire un peu moins de choses, ça peut limiter. – Mon échographe m'avait dit, il faut éviter de descendre les escaliers 4 à 4. Je ne sais pas, ça m'a marquée, il m'a dit, j'ai vu des trucs avec ces fans qui descendent 4 à 4. Ce n'est pas monter, c'était descendre. Il fallait faire très attention, je vous transmets ce conseil. – Il y a Sarah qui dit, je suis enceinte de 30 semaines, comment fait-on pour se reposer quand on a un bébé de 10 mois qui est né grand préma ? – Le problème, c'est déjà de ne pas refaire une grossesse aussitôt, parce qu'effectivement, on se met dans la difficulté. Normalement, entre deux grossesses, c'est bien d'avoir deux ans, déjà pour une patiente qui a couché à terme. Donc, quand on a un enfant qui est né préma, on refait un tout de suite, on augmente son risque, effectivement, de refaire un accouchement prématuré. Donc ça, effectivement, ce n'est pas très raisonnable, parce qu'on va avoir du mal à trouver des solutions. Donc là, il faut se reposer, se faire aider. Parfois, les mairies permettent d'avoir des aides à domicile. – Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a des aides prévues, justement. – Ça dépend des mairies, en tout cas, votre médecin ou votre sage-femme peut vous faire un certificat où vous avez besoin d'une aide. Ça peut être utile. Et puis après, c'est la famille, les amis, organisés tout autour pour pouvoir se reposer le maximum. – Marie, vous êtes organisée. Le fait qu'on est un aîné aussi, ça change un petit peu la donne. Du coup, vous êtes un peu organisée, vous avez demandé de l'aide. – Là, pour l'instant, il y a mon mari qui m'aide aussi quand même pas mal. Il faut quand même le reconnaître. Après, c'est vrai que j'ai déjà anticipé, j'ai déjà dit à ma maman que j'allais peut-être avoir besoin d'aide. Alors, forcément, tout le monde me dit de ne pas m'affoler, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais c'est vrai que oui, si, je sais que j'aurai de l'aide si jamais… – Elle s'entend bien avec votre mari ? – Oui, ça va. – Le fait de prévoir, ça rassure aussi. C'est-à-dire qu'on dit au moins… – Je sais qu'il ne faut pas hésiter effectivement à anticiper, à demander de l'aide parce que si on a eu une grossesse un peu stressante pour la première fois, il faut que la deuxième soit plus cool. Voilà, merci à toutes les deux. Merci beaucoup Marie, merci docteur Anne-Gaëlle Cordier d'avoir répondu aussi clairement comme à chaque fois à nos questions. Merci à Clémentine Suquet d'avoir préparé ce dossier. on va retrouver Anna Roy. Anna Roy, elle s'occupe aussi des femmes enceintes comme vous. Vous allez bien écouter son tuto Marie puisqu'elle va vous donner des conseils justement pour d'abord éviter de tomber malade et si vous êtes malade, on parle évidemment des bobos de l'hiver, de vous soigner de façon tout à fait naturelle. Il y a un appel à témoin Benjamin ou pas du tout ? – Absolument, il y en a un. – Non mais comme il y avait PSG Liverpool, je me dis peut-être que vous n'avez pas bossé. – Non mais il y avait la mi-temps, j'ai eu un quart d'heure pour faire deux ou trois choses. Poussée dentaire, premier brossage, impact du pouce ou de la tétine, prévention des caries. Lors d'une prochaine émission, nos experts répondront aux mille et une questions que vous vous posez sur les dents de votre bébé. Écrivez-nous. Pour poser donc toutes ces questions, lmdm at 2p2l.com, c'est l'heure de pratiquer. Anna, les bobos de l'hiver, quand on est enceinte, ce n'est pas vous qui allez me contredire Alexia, ça nous prend la tête. L'hiver arrive, on se dit, ça y est, tout ce qui se termine en hit, trachéite, otite, bronchite, tous les hits quoi, voilà. Vous êtes enceinte de 6 mois, Alexia, c'est bien ça ? – Ça se voit, un petit peu. – Oui, c'est vrai que vous avez un beau ventre pour 6 mois. Mais c'est bien, c'est bien, il faut avoir des grossesses épanouies, il faut que ça se voit. Est-ce que vous êtes déjà tombée malade là en 6 mois ? – Pour le moment, non, heureusement. – Touchez vite du bois. – C'est ça, mais je pense que ça commence à arriver, un petit peu. – Non, ça c'est parce que vous psychotez, vous inquiétez pas. – Non, ça commence. – Est-ce que vous avez un aîné ou pas ? – Pardon ? – Est-ce que vous avez un enfant déjà ? – Non. – Donc, vous êtes une primépart. Donc déjà, vous n'allez pas choper les petits bobos de votre aîné, ça c'est pas mal. C'est pas facile de soigner quand on est enceinte, Anna. – Eh bien oui, c'est pas facile de soigner. Et en plus, quand on est enceinte ou quand on vient d'accoucher, on tombe très facilement malade parce qu'on dit qu'on est immunodéprimé, c'est-à-dire qu'on chope un peu tout, parce qu'on se défend moins bien. – Donc, premier conseil, essayez de prévenir plutôt que guérir. – Exactement. – Et comment on fait pour prévenir ? – Alors, je suis désolée, je vais vous rabâcher les oreilles. – Oui, c'est pas grave. – Parce que ça, il y a des messages de prévention partout, mais je vais continuer. Déjà, pensez bien à vous laver les mains. – Oui, j'en ai. J'en ai toujours avec moi. – Alors voilà, ça, si vous avez un point d'eau, vous utilisez du savon. Et puis, si vous n'avez pas de point d'eau, vous l'utilisez. Donc, après les transports, après avoir… Alors, si vous avez un premier enfant, après vous êtes occupé de votre premier enfant, après avoir vu des gens, enfin tout le temps. – Par exemple, on prend le métro, on a touché la barre, et on essaye de ne pas se toucher le visage jusqu'à être rentré et se laver les mains. – Non, mais exactement. Et même dans le métro, là, je saute sur l'occasion, n'hésitez pas à porter des gants, en fait, tout simplement. Ça décelle. – Ah bah oui. – Ça protège de… – C'est tout bête, mais c'est faux. – Oui, c'est tout bête. Couvrez-vous bien aussi, parce que c'est un conseil idiot, mais c'est vrai. Si vous n'avez pas le choix que vous êtes obligés de fréquenter quelqu'un de malade, de très malade, eh bien, il ne faut pas hésiter soit à lui faire porter un masque, soit à porter un masque vous-même. Alors, attention, je ne dis pas pour des gens que vous êtes obligés de fréquenter. Sinon, vous ne fréquentez pas de gens malades. – Alors, est-ce qu'on fait comme les Anglais ? On a tout le temps notre mouchoir en tissu dans sa poche ? – Alors, moi, je ne suis pas contre les mouchoirs en tissu, mais dans ce cas-là, vous les lavez tout le temps, quoi. – C'est ça. Donc, il vaut mieux prendre des… – Parce que je vois des mouchoirs en tissu, des fois, il y a de la morve plein. Je me dis, ah non, bah non. – C'est ça, c'est comme les doudous des enfants. – Donc, plutôt mouchoir jetable. Et puis, après, on se lave les mains aussi parce qu'on a touché de la morve. C'est bourré de virus, on se lave les mains. Pensez bien aussi à l'alimentation. Ça n'a l'air de rien, mais il faut booster les défenses immunitaires quand on est enceinte. Vous m'aviez dit que vous aimez les kiwis. – J'adore les kiwis. – Alors, les kiwis, c'est vraiment l'astuce. C'est peu sucré, c'est bourré de vitamine C plus que dans les oranges, presque. – D'accord. – Donc, vraiment, un par jour, c'est top. En fait, ça vous fait une cure de vitamine C au top. Et puis, tout ce qui est riche en magnésium, ça, c'est bon pour l'immunité aussi. – Et pour le moral. – Vous avez les légumineux, les fruits secs, les amants, les fruits, les os enrichis. Enfin, ça, il y a plein de... – Là, les lentilles, on peut y aller gaiement. – Ah ben oui, les poids cassés, tout ça, c'est extrêmement bon. – Et pour tout le monde, d'ailleurs. – D'ailleurs, oui, même quand on n'est pas enceinte, c'est super et c'est une source de protéines. – Ah oui, pensez bien. Je ne sais pas si on vous l'a prescrit déjà à l'ampoule de vitamine D, vous savez, qu'on prescrit à toutes les femmes enceintes. – Je ne l'ai pas eue. – Eh ben, vous l'aurez. – Ah ben, voilà. – Croyez, foie d'Anna, vous l'aurez. – Je l'aurai. – Aérer aussi, si je peux me permettre. – Aérer et puis, oui, bien sûr. – Malgré l'hiver, malgré le froid, aérer. – Personne ne veut aérer, mais il faut aérer. – Ah non, moi, j'y aille chez moi tout le temps. – C'est bien. – C'est pour ça, en fait, que je ne tombe pas malade. – Vous n'aviez aucune raison de venir ce matin. – Est-ce qu'il faut surveiller sa fièvre quand on est enceinte ? – Alors là, une fois qu'on est malade. – C'est très important, il faut que vous surveillez votre fièvre et quand on a de la fièvre, on va consulter. Ce n'est pas comme dans la vie de tous les jours. Et surtout, on fait attention, faites gaffe à ce qu'on prend, il y a même des médicaments qui vous paraissent anodins qui ne le sont pas du tout. Vous regardez, il y a un site internet qui s'appelle le CRAT. – C'est raté ? – Oui, c'est raté, où vous avez toutes les informations qui sont colligées sur médicaments et grossesses. – Oui, parce que, par exemple, prendre une aspirine, – Mais ce n'est pas anodin ? – Je ne prends aucun médicament. – Mais c'est ça, il ne faut pas. – Il buprofène, non, aspirer, non, ok. – Donc, il faut vraiment faire attention. – Est-ce que, du coup, quand on a des petites maladies, on a des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire ? – Oui, déjà, il faut se laver le néo-sérum physiologique, on le fait à nos enfants, on le fait aussi à nous. Vous pouvez vous faire des infusions, ça, c'est vrai que ça marche. Vous prenez un thé vert ou une infusion de thym, qui est désinfectante, vous y ajoutez du miel et du citron, ça marche vraiment, vous en faites 3-4 dans la journée. – Oui, c'est pas mal. – Gingembre, trop bien. – On a le droit d'en mettre quand on est enceinte. – Ah, mais carrément, le gingembre, ça fait bien. – Voilà, ça, c'est vachement bien. – Ensuite, alors, bon, toujours à l'alimentation, mais ça, on l'a déjà dit. – Pour la toux, qu'est-ce qu'on fait ? – Alors, la toux, c'est… Alors là, vous allez me manquer de moi, mais en fait, ça marche vachement bien. Première possibilité. – Alors, regardez ça, même si vous n'êtes pas enceinte. – Donc, la première chose, c'est le sirop de radis noir. Donc, vous prenez votre radis noir. – C'est quoi, ça ? – Bio, vous l'avez lavé, de préférence. Hop, tac, tac, tac. Vous en mettez quelques tranches. Et là, vous allez ajouter… Alors, je le fais à la louche, mais en fait, c'est une cuillère à café de sucre. – Radis noir et sucre. Tiens, 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 bisous. – Ah, bon, voilà. – Bravo. – Anna, vous n'êtes pas encore téligné sous ça. – Non. Et vous mettez ça une nuit au frigo. – D'accord. – Et ça va vous faire un sirop que vous pouvez boire contre la toux. – C'est-à-dire qu'après, on le mixe ? – Ah non, 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 ça vous fait du sirop. – Ah oui, il va y avoir un jus qui va sortir de là. – Exactement. Et là, je vous le montre, ça, c'est mon sirop de navet qu'on va voir tout de suite. Ça, c'est le mien que je l'ai fait à la maison et qui est comme ça. Alors là, pour le navet, hop, vous enlevez le capuchon. De préférence, vous prenez un gros navet. Et en fait, vous creusez. Alors, avec une cuillère, celle-là, bon, ou un couteau. – C'est le couteau, oui. – Voilà, vous creusez, ça vous fera un trou comme ça. Vous y ajoutez une cuillère à café de sucre. – Oui. – Une nuit au frigo et le lendemain matin, vous avez un sirop qui est là. Alors là, malheureusement, moi, je n'avais plus de sucre de canne. J'étais obligée de le faire avec du sucre de betterave. Et ça vous donne un sirop. Et ça, je le donne à moi, parce que je ne le rappelle pas de tousser, et à mes enfants et à mon mari. – C'est génial. – Ah non, mais c'est génial. – Ça marche direct. – Il y a des propriétés émolluantes. Non, mais vraiment, ce n'est pas une blague. Pourtant, je suis difficilement convaincable, mais ça, ça marche super bien. Et ça aussi. – D'accord. – Anna, vous savez, depuis que vous êtes entrée dans ma vie, elle a changé. – Oui, c'est ça. – Je vous le dis, vous croyez que je connaissais le sirop de Navet, le radis noir, moi, je fournais ça à Trémet Gris. – Et c'est pas trop mauvais. – Moi, je pensais, c'était post-fête, pour moi, le radis noir. Je n'avais pas été contre la toux. – C'est excellent. – Alexia, est-ce qu'on n'a pas la meilleure sage-femme d'Europe de l'Ouest ? – Franchement, c'est pas mal. – Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a trouvé la meilleure. – Alors, forcément, on est la meilleure émission sur le sujet. Bisous à tous. – Merci Alexia. Marie Perrarnut, qui est aussi la meilleure chroniqueuse de toute l'Europe de l'Ouest. – En toute humilité, je crois qu'on peut le dire, oui. – Ah, vous êtes avec un gros doudou. Ça, c'est sympa quand votre enfant choisit celui-là comme doudou. – Oui, c'est ça. C'était un petit peu les erreurs à éviter, le doudou de 8 mètres. – Eh bien, écoutez, c'est l'heure de tester les doudous. – Allons-y. – Ah, il y a un petit problème, le jingle. – Bon, enfin, écoutez. – C'est le jeu de Navet. – Et on n'est pas un jingle, frère, je vais vous dire. – Oh là ! – Oui, allez, on va le laisser vers moi. – Allez, envoyez le jingle. – Ça y est, ma petite Marie-chérie. – Bon, mon chou, je me suis fait plaisir, je ne vais pas vous mentir. – Ah, il y a du renard. – Oui, oui, il y a du renard. En fait, j'ai été traumatisée par cette maman qui est venue il y a quelques semaines nous raconter, dans l'émission, qui parlait du doudou, que son enfant avait choisi un doudou culotte. – Alors, il faut rappeler l'anecdote parce qu'elle est fantastique. – Alors voilà, en fait, cette maman racontait ça avec beaucoup d'humour en disant que son fils, un jour, avait choisi son doudou dans son tiroir à lingerie et donc son doudou était une de ses culottes. – Et donc, un jour, un passant avait dit, « Madame, excusez-moi, vous avez laissé tomber votre culotte. » – C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, pour vous éviter cette honte intersidérale, j'avais envie de vous faire une sélection de doudous et quelques conseils pour vous aider à le choisir. Alors, le doudou, quand est-ce qu'on l'introduit ? Comme la diversification alimentaire. On peut l'introduire dès la naissance, sachant que vous allez en choisir, évidemment, dès qu'il vous plaise, mais que parfois, l'enfant est fourbe et ne choisit pas du tout celui qui vous plaît. Alors, petite astuce, en fait, trimballez-vous avec le doudou tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que vous allez au parc, on prend le doudou, vous changez votre enfant, vous prenez le doudou, vous le mettez dans le lit, dans le cosy, etc. En fait, il faut qu'il s'imprègne de l'odeur et qu'il devienne comme un frère, comme un ami, comme un genre de maison. – Mon Dieu, mais c'est ton doudou ? Oh non, c'est mon frère, c'est mon frère. – Alphonse, comment vas-tu ? – Bref, pour le choisir, petites astuces aussi, on évite donc le hypogéant qui fait 8 mètres de haut. On essaye de trouver un doudou à sa taille. Je vous avais présenté la semaine dernière cette petite pieuvre myrifique qu'on adore. C'est typiquement un jouet, un doudou, qu'on va pouvoir offrir à un tout petit parce que la taille n'est pas trop encombrante et on peut quand même la prendre. Il n'y a aucun endroit qui peut se mettre en bouche, etc. Et pour, évidemment, être en toute sécurité avec un nourrisson, on va observer la norme CE. Alors, vous voyez que là-dessus, hop, hop, je ne trouve pas la bonne étiquette. Non, attendez, on avait choisi, on répète, une étiquette qui se voit bien, pardon, sur Bimidou. Voilà. Alors, voilà, la norme CE, elle est ici. Ça permet, en fait, de s'assurer que le doudou a passé tous les crash tests. – Oui, c'est ça. – Voilà, et qu'on peut le mettre en bouche. Excusez-moi, mon renard étant tombé, je vais me relever. Alors, ensuite, évidemment, on disait qu'il faut qu'il soit doux, on va choisir un tissu qui nous plaît. Vous avez opté pour le Minky, le Minky de Jardin d'Hiver, il est magnifique. Ça, c'est une petite créatrice qui fait ça à Lyon. Et je les adore. Oh, oui, vraiment, Marie, merci de m'avoir choisi. J'aime aussi beaucoup. – Ça ne m'a pas mieux, les gars. – Toujours pas. Les bricoles de clé à choux, touchez ça, on dirait un petit tapis. – Oh, trop mignon, ça. – Alors, voilà, celui-là est super beau aussi. Alors, pourquoi je l'ai sélectionné ? Parce que, d'une part, il est hyper doux, il est très sympa, il y a des petites choses à machiner, comme on dit. – Oui, il y a des textures différentes. – Et voilà, il y a aussi les petites étiquettes. On y a même des doudous étiquettes qui existent. Et ça, j'aime énormément le fait que l'enfant ait plusieurs matières à toucher. – Et surtout, vous allez voir, parfois, moi, le mien, par exemple, il est tout le temps comme ça avec l'étiquette, donc elle est complètement élimée, mais c'est sa passion absolue. – Et voilà, et en fait, les enfants vont adorer ces petites choses qui dépassent, à triturer. Nature et Découverte s'en est inspiré en proposant un doudou à plusieurs matières. Vous voyez que là, on a un coton bio très, très chic et une tête en caoutchouc. – Ah, trop bien. – Et oui, alors en plus, regardez, agitons le lapin. – Oh, en plus, il y a une petite coploche. – Moultitâche, alors il est superbe. J'aimerais bien voir quand même l'état au bout de 5 ans de ce sautage, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. – Mais on peut quand même le mettre à la machine ? – Bien sûr, on le met à la machine. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment penser à regarder, c'est que c'est bien que les doudous soient lavables à 30, déjà pour enlever tout ce qui pourrait être un petit peu nocif pour nos bébés et même sur du bio comme celui-ci, par exemple, qui est superbe, en allemand, qui est doux, bien sûr. – Deutche qualitat. – Deutche qualitat, très très bien. Mon petit coup de cœur aussi, c'est les doudous nanins. Je sais que vous n'aimez pas ce nom, nanins, et du coup, quand j'ai vu, je me suis dit « Ah, il faut quand même que je le prenne. » – Bah oui. – Je vous montre qu'un nanin peut être sympa. – J'aime bien les doudous nanins, mais je n'aime pas dire nanin au lieu de doudou. – Alors, le doudou nanin, bon, il est fait en France. Cousu, c'est Petite Merveille. Elle a hyper bien bossé. Regardez-moi ça, la forme est très sympa. Il y a des choses à tirer, à machiner, à biduler. C'est fait en Bourgogne. – Celui-là, je craque complètement, celui-là. – Oui, je craque parce que c'est le Merry Christmas. Et on peut aussi le personnaliser, et ça, je trouve ça vraiment chouette, parce que oui, si vous perdez votre nanin, votre doudou dans la rue, ma foi, s'il y a écrit le prénom de votre enfant dessus, ça aide. Je vous recommande aussi vivement de coller une petite étiquette ou d'inscrire le nom de l'enfant ou le numéro de téléphone. Voilà. En plus du conseil d'en acheter deux, ça serait pas mal. – Regardez cette beauté. – Non, mais ils sont très, très beaux. – C'est sublime. – Voilà, pour moi, je… Excusez-moi, je… – Qu'est-ce qu'il y a ? Vous braquez des doudous ? – Ah, écoutez. – Elle braque le renard, comme d'habitude. – C'est normal, vous connaissez son surnom, Petit Renardot Curieux. – Mon animal de petite. – Venez, nous allons rejoindre maintenant Petit Ornithorync, en la personne de Benjamin Muller. – Petit Ornitho. – Ça va, mon petit Ornitho. – Ça va. – C'est bon. – Vous avez une petite tête d'Ornitho, c'est vrai aussi. – Alors, vous avez des livres ? – Moi, j'avais un petit livre. – Moi, j'avais un petit livre. – Je peux vite fait ? – Ah non, vous avez un petit truc. – Bon, bah c'est toi, allez-y. – Allez-y. – Non, j'ai reçu ça qui est génial. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de mamans très douées, jeux à accessoires en couture pour enfants, pour Noël. Ce n'est pas mon cas, mais je l'ai trouvé très, très bien. Il y a plein de choses à faire. Je préfère vous le présenter maintenant parce que ça prend quand même un peu de temps si vous voulez faire des petits cadeaux. Et il y a des patrons dedans, géants. C'est super. Non, il est très, très beau. Regardez-moi cette merveille. Voilà, bon, c'est tout. Je ne vous embête pas plus avec ma couture. – Benjamin ? – Je voulais vous parler, juste avant les prénoms du jour, d'un couple de brive qui, visiblement, assez fan de foot. Ils ont eu un bébé, là, qui est né au mois de novembre. Et vous savez comment ils ont voulu l'appeler ? – Non. – Griezmann Mbappé. – Le prénom, c'est Griezmann Mbappé. – Un prénom composé ? – Un prénom champion du monde. – Alors, malheureusement, la justice n'est pas, a priori, très fan. Donc, la justice a été saisie. Le procureur ainsi que le juge des affaires familiales vont devoir statuer pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Voilà, si vous avez des avis chez vous. On peut te rappeler son fils Griezmann Mbappé. N'hésitez pas sur notre page. – Alors, avant de parler du prénom du jour, je voudrais quand même parler de… – Lulu. – De mamie Lulu. – Bah oui. – Parce que mamie Lulu, enfin, c'est Marie qui va en parler deux secondes. – Non, c'est ma mamie, voilà. Et qui fête ses 91 ans aujourd'hui. Je voulais l'embrasser très fort parce qu'on n'est pas toujours près de nos grands-parents, mais on les aime fort. – Oh, je vais y aller. Je vais y aller. – Mamie Lulu, des gros gros bisous. Benjamin, c'est pas Lulu le prénom d'aujourd'hui. – Non, c'est Augustine. Augustine, très joli prénom qui vient du grec Augustus qui signifie vénérable ou majestueux. Augustine, c'est un prénom qui progresse doucement, qui devient de plus en plus populaire. Il y en a environ 300 parents qui naissent. On est quand même loin d'Augustin qui est donné 1400 fois parents d'Augustin. Très populaire, toujours dans le top 50. On fête les Augustines le 28 août et une Augustine célèbre, Augustine Lensot, comme chacun sait, la maman de Marcel Pagnol. – Ah, il y a aussi Augustine Van Kopenholt, une animatrice belge. – Oui, très connue. – On l'aime bien. – Je l'aime bien. – Et jolie. – Je l'aime bien. – Restez avec nous, changez juste d'écran parce que Karim Gossot est avec nous pour vous donner plein de conseils au travers d'un Facebook Live. – Ah oui, venez. – On va lui poser toutes vos questions. Ce sera à 10h30 sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez lui demander comment est-ce que j'ai les abdos en béton ? Qu'est-ce que j'ai le droit de reprendre ? – Il est chaud comme la brèche. – Ah, il est chaud. – Venez, Facebook. – Demain, nous évoquerons une obsession. – Oui, il est chaud. – Anna, le périnée. – Oui. – Voilà, le périnée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Comment préserver notre précieux plancher pelvien ? Ce sera donc… – Chouette ! – Ce seront donc les bons conseils d'Anna Roy qui m'a dit c'est simple, quand on met un doigt dans le vagin, il faut, quand on contracte, avoir mal au doigt. – On peut en mettre trois ou quatre ? – Faites le test et si jamais vous n'avez pas mal, soyons rendez-vous d'abord parce qu'à mon avis, on est nombreux à ne pas avoir mal. Marie nous donnera quelques idées de calendrier de l'Avent. Oui, c'est maintenant ou jamais les gars parce qu'on est bientôt le 1er décembre. Et puis voilà, bienvenue à Augustine et à tous les bébés du jour. On se retrouve demain à 9h20. En attendant, reproduisez-vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501